Pour le député, nous n'avons plus de temps. C'est maintenant le temps de la déclaration des députés. Je reconnais le député de Cambridge. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais parler des conseils thérapeutiques et des services concernant les dépendances qui s'est passé en 1940 en tant que groupe de soutien pour les familles qui ont subi des pertes lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ceci est devenu vraiment un espoir important pour les familles à Cambridge. Les services de dépendance et de conseil offrent une gamme large de services pour ceux qui en ont besoin avec les dépendances, les relations de famille, l'anxiété, la dépression. Ceci est dirigé par le directeur exécutif, M. Cameron. Ceci est un espace sécuritaire pour le conseil et les services au niveau de la dépendance aident de nombreuses personnes dans ma circonscription. Il y a des personnes qui financent ce programme et nous comptons toujours sur la générosité des donateurs et des événements à but de lever deux fonds. De ce fait, pour la santé mentale à Cambridge, nous allons lancer un événement au centre civique et ensuite il y aura une marche en ville. Les personnes qui ne peuvent participer peuvent toujours donner en contactant le centre. En tant que député, j'ai pu constater les travails qui sont faits et le soutien que cela a apporté. À mes résidents, je voudrais souhaiter une bonne chance à l'équipe afin qu'ils puissent gagner les 25 000 $ dont ils ont besoin lors de cet événement. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Niagara-Centre, au mois d'avril, c'est le mois de la conscience d'autisme. Il y a 60 000 personnes qui attendent encore pour avoir des services. Ils attendent de correspondre aux exigences d'admissibilité avant de recevoir des services. J'ai parlé à Angela Dosso, une des résidentes dont le fils autistique, Jonathan, qui a 18 ans, n'a plus l'âge pour bénéficier de ces programmes. Alors que nous étions à sa table dans la cuisine, elle m'a dit que Jonathan avait été diagnostiqué avec de faibles fonctions d'autisme quand il avait 3 ans. Maintenant, il a 18 ans et considéré qu'en tant qu'adulte, mais il ne peut prendre soin de lui. Il est maintenant dans une maison de service pour l'Ontario et il peut attendre encore de 2 à 10 ans. La coalition de l'autisme sera ici demain. J'espère que le gouvernement va écouter et rencontrer des parents comme Angela pour s'éduquer et voir les ressources et les investissements nécessaires afin de faire face à cette crise. Nous pouvons faire mieux pour Jonathan et sa famille. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Déclaration des députés, la députée d'Ajax. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je voudrais accueillir le respecteur et un détective Mbaglo qui sont ici dans la galerie. Je voudrais reconnaître les efforts de la police régionale de Durham et des divisions de West. Le 16 janvier, ils ont répondu à une fusillade à Ajax alors que deux personnes étaient coincées à l'intérieur. Les agents sont devenus sur place et ont rescapé la femme du deuxième étage qui avait un enfant de 3 ans dans les bras. Ils se sont rencontrés avec la mère dans une situation chaotique et ils ont demandé à la mère de laisser tomber l'enfant pour l'officier. L'un des agents a récupéré le bébé au milieu des flammes. Heureusement, le père a subi des lésions légères. Le père est à l'hôpital et la mère se remet des blessures. Voici un exemple des actions héroïques des agents de police. Le député Cole est allé pour remercier les policiers. Constable William Woodstock a récupéré l'enfant. l'agent Josh Brown, Nathan Fulford, Joseph Begg, Constable Jacob O'Hara, Constable Hassan Sharif, Constable Mark Alcorn, Detective Constable Hannah Ellican et Constable Richard Armstrong. Merci pour ce que vous faites au quotidien. Merci, M. le Président. Je suis ravi de vous parler aujourd'hui d'un problème qui génère un précédent dangereux ici, c'est-à-dire l'expropriation des terrains de fermage. On a dit que 770 000 d'agres allaient être achetés aux fermiers. S'ils refusaient de vendre, les fermiers seront expropriés. Rappelez-vous que nous avons anticipé la croissance jusqu'à 2051 sans perte des terrains de fermage. Mais cette loi rend possible ce qui se passe à Wilmot et que cela ait lieu partout en Ontario sans consultation communautaire ni transparence. La région travaille en fonction d'un accord de non-diviliation. Donc, il n'y a aucune information qui transpire. Quelque chose n'est pas juste. Nous ne sommes pas seulement abusés en tant que fermiers et propriétaires terriens. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité ? Vendredi, le dirigeant député, moi-même et d'autres personnes, nous sommes rendus à Wilmot avec près de 500 personnes. Ceci est en la même histoire que la ceinture de verdure. Nous allons nous battre comme nous nous sommes battus pour la ceinture de verdure. Et nous allons nous battre pour les fermiers de Wilmot. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Simcoe Gray. Merci, M. le Président. Je suis ici pour saluer et rendre hommage à une personne de Simcoe Gray, Chad Bart, qui est décédé cette année récemment, à 99 ans. Il était un gentleman, un athlète, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, un père et un ami. Chad et sa femme, Lynn et leurs quatre enfants, Barb, Susan, John et Dawn, sont des amis de la famille. Ils sont mes voisins. Où j'ai grandi à Toronto. Plus tard, il voulait être un pilote, mais il était daltonien en 1944, le 6 mai. C'était peu avant la journée du débarquement. Il devait décoder les codes pour s'assurer de la sécurité sur les premières lignes. Après avoir célébré le jour du débarquement, il est rentré et a élevé quatre enfants. Il était en 1974. Il s'est lancé dans des élections sous la leadership de Robert Stanfield, le meilleur premier ministre que nous ayons jamais eu. Je suis ravi de vous dire que j'ai travaillé lors de sa campagne en m'affichant des posters. J'ai eu l'opportunité de reconnecter avec Chad plus tard, 48 ans plus tard. Il était un des électeurs et il était dans sa maison de retraite où il organisait des réunions. Je voudrais mentionner le décès de cet homme remarquable. Au revoir et que Dieu te bénisse. Le député d'Oshawa, tout le monde a le droit d'avoir une maison qu'il puisse se permettre. Mais dans ma communauté, c'est de plus en plus difficile. Oshawa a vu les augmentations de loyers les plus importantes entre 2014 et 2023. L'augmentation du loyer de 61 %. Cela est plus qu'à Toronto et cela est quatre fois plus que les lignes directrices du gouvernement concernant les augmentations. Souvent, les familles et les aînés ont du mal à trouver un logement qui respecte leur budget. Maintenant, la sécurité est de s'assurer de garder un toit sur la tête. Cette crise de l'abordabilité est un problème. Il y a une augmentation de 67 % de l'itinérance. Seulement l'année passée, nous avons travaillé avec les membres. On nous a dit à CBC, nous pouvions trouver des logements dans le passé et nous pouvions au moins loger certaines personnes. Mais maintenant, nous trouvons que cela est tellement difficile puisque les personnes peuvent se permettre de payer le loyer. Il nous faut faire mieux, M. le Président. Les personnes ont le droit d'avoir des maisons propres et sécuritaires. Nous avons besoin de gouvernements à but non lucratif. Nous avons besoin de logements qui ne soient pas mis sur le marché. Nous avons besoin du contrôle des coûts locatifs. Il est important non seulement de construire des maisons et de parler. Il est important de faire quelque chose concernant la crise du logement. Ce n'est pas le droit des promoteurs immobiliers. Le logement, c'est un droit de la personne. Merci. La déclaration des députés. Le député de Halliburton. Merci, M. le Président. J'étais ravie de me rendre au banquet, à la remise des récompenses des producteurs laitiers. Nous avons remercié les fermiers de produire un lait de telle haute qualité qui sont livrés directement à Kawartha Dairy, qui fait la fameuse glace, et que nous mangeons ici, à l'Assemblée et partout dans la province. J'ai parlé à Brian Kirk, le gestionnaire général de cette laiterie, qui veut s'élargir en Ontario avec 11 magasins en Ontario, le plus récent à Burlington, où il y a des prédictions de vente qui ont été comblées en 8 jours. Ce n'est pas surprenant. Il y a aussi d'autres magasins qui vont être ouverts. Le goût et l'expérience de ces crèmes glacées sont quelque part un héritage, et c'est un outil marketing. Cela fait plus de 70 ans que la propriété de la famille Brown, qui représente service et qualité, les Kawartha Dairy est l'employeur manufacturier le plus sécuritaire, et aussi pour les jeunes, ceci est déterminé en 2023. Il y a des programmes de mentorat, de formation, et ils emploient 225 membres du personnel en permanence, et ils donnent des emplois aussi à plus de 200 étudiants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Kitchener Center. Merci, Monsieur le Président. Vendredi, des centaines de résidents se sont retrouvés à Ouest Manc pour protéger nos terrains de fermage. Cette loi « Getting it done » n'est pas bonne. Elle définit des politiques qui permettent l'expropriation et cela dépasse la planification normale. Cela aussi menace les nappes phréatiques et cela fait la joie des spéculateurs, alors que cela menace l'avenir de notre économie de 50 milliards de dollars. Les personnes se sont retrouvées à Wilmot pour manifester et soutenir la communauté des fermiers. C'est mon plaisir de vous parler aujourd'hui pour parler des investissements de financement dans ma circonscription. Le 12 avril, avec le ministre de l'Éducation, le gouvernement a mentionné qu'il allait investir plus de 30 millions de dollars au niveau du conseil scolaire pour lancer une nouvelle école élémentaire. Monsieur le Président, cet investissement va permettre la création de 682 espaces étudiants et aussi des espaces pour les garderies dans ma collectivité. Les parents et les représentants sont allés voir le conseil scolaire. Ils ont été une forte influence et ils ont prôné pour l'amélioration dans notre collectivité et ils ont fait montre du besoin d'investissement. Flanbrook-Glanbrook est l'une des communautés en forte croissance en Ontario en investissement au niveau de l'éducation dans les jeunes années. Nous nous assurons que la prochaine génération de leaders et d'innovateurs soient bien équipés. Les écoles et l'accès à la garderie sont essentiels pour les étudiants et les parents de l'Ontario. Nos étudiants ont le droit d'étudier dans des installations de pointe. Il est important d'avoir de nouvelles écoles, d'améliorer les écoles existantes et de le faire aussi rapidement que possible alors que nos communautés sont en pleine croissance. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députée d'Essex. Monsieur le Président, ce dimanche, j'ai eu l'opportunité de me rendre dans un nouveau café dans ma circonscription. C'est le King Street Café, en Ontario. Ceci a été ouvert par mes électeurs, Lisa et Jeff. j'ai reçu un appel de mes amis qui devaient me rencontrer là-bas et elle m'a dit qu'elle avait la conjonctivite et qu'elle ne pouvait y aller. Donc, elle a reçu une prescription pour la conjonctivite. Elle m'a dit, tu n'as pas besoin de faire cela, vous pouvez aller à une pharmacie directement. Elle m'a demandé si j'étais certain. Elle m'a dit, oui, tout à fait, vous pouvez aller directement chez le pharmacien. Et 20 minutes après, cette électrice m'a rappelé, m'a dit qu'elle avait obtenu le traitement, qu'elle était ravie de ne pas avoir besoin d'aller voir le médecin. Et maintenant, elle s'est remise de cette petite maladie. Monsieur le Président, en Ontario, on peut recevoir un traitement pour 19 maladies, ce qui inclut donc la conjonctivite, l'acné, les irritations dues aux couches et les piqûres. Ceci est important pour mon électrice puisque nous vivons dans une zone rurale et nous préférerions aller chez un pharmacien plutôt que de gaspiller notre temps et se rendre chez le médecin, surtout pour une maladie bénigne. Je voudrais donc remercier le ministre de la Santé d'avoir fait part de ce programme vraiment très utile qui permet aux personnes d'améliorer leur santé et c'est plus simple d'obtenir un traitement. Merci.